Je suis le colonel Mouhawe Faustin, je suis le chef de l'État, le président de la République, je suis le chef de l'État, je suis le colonel Mouhawe Faustin, suite à l'appel lancé par le chef de l'État à tous les groupes armés de déposer les armes, je remets toutes mes armes et tous mes hommes au FRDC pour que nous travaillions pour l'intérêt du pays. C'est ainsi que le colonel autoproclamé Mouhawe Faustin du groupe rebelle FDDHN, force de défense des droits humains, actif en groupe Makibabi, territoire de Masisi, a signé sa reddition et celle d'une soixantaine de ses hommes au FRDC. Ces combattants affluent de partout, armés à la main, pour se rendre aux forces loyalistes dans un centre provisoire installé à Roubaïa. Un acte que salue le major Njike Kaiko Guillaume, porte parole au COOLA2 et appelle d'autres groupes armés à emboîter les pas. Au cours du passage du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, son excellence Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, le chef de l'État a ému la volonté de voir toutes les filles et tous les fils de la République démocratique du Congo qui détiennent le groupe, qui détiennent plutôt les armes contre sa propre population, de déposer les armes. C'est ça la réponse réservée au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo dont vous êtes en train de voir les illiterations. Aujourd'hui nous voyons le groupe armé FDDH qui était sous le commandement de Mouaoué, qui est avec moi ici, qui vient de se rendre aux forces armées de la République démocratique du Congo à travers les secteurs opérationnels qui vont se couler avec toutes les armes que vous voyez. C'est pour nous un message très fort que nous lançons à ceux qui continuent encore à rester dans la forêt que le moment est venu où nous devons choisir la voie de la raison. Après leur identification, tous ces combattants ont été embarqués dans des véhicules militaires, destination le centre de cantonnement provisoire à Moubambiro, une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Goma. Pour le commandant Sokola II, le général de brigade Tjali Gonzandou Roudiak, les opérations vont se poursuivre contre tous les groupes armés qui hésiteront à déposer les armes, conformément à l'appel du chef de l'État.